Musique Cette vidéo montre comment installer Tango sur le système d'exploitation Windows. Cette procédure a été testée sur Windows 7 dans ses versions 64 et 32 bits. En premier lieu, vous pouvez créer un répertoire dans lequel vous installerez Tango pour une meilleure utilisation. Nous avons choisi de le nommer Tango Route et de le mettre sur le disque C de notre machine. Puis vous devez vous assurer que vous disposez de tous les paquets exécutables d'installation des dépendances de Tango comme Java et MySQL. Sinon, vous pouvez les télécharger depuis leur site respectif. Pour MySQL, nous avons utilisé la version Community Edition qui est gratuite et open source. Pour Tango, vous trouverez le fichier d'exécutable d'installation sur la page www.tango-control.org. ou vous pouvez choisir la version qui correspond à votre architecture. Sur notre machine, Java est déjà installée, alors nous passons directement à l'étape d'installation de MySQL. Il vous faut suivre les étapes d'installation une par une. Arrivé à ce point, il faut choisir l'option Installation customisée. Puis vous devez changer le répertoire d'installation. Pour installer MySQL Server dans le répertoire que vous avez précédemment créé qui est TangoRoot. Puis vous cliquez sur Installer. Vous arrivez à la partie Configuration du serveur. Il faut choisir Configurer MySQL Server maintenant. Là, la fenêtre de configuration s'ouvre. Vous devez choisir une configuration standard. Après cela, vous devez cocher sur Include Bin Directory in Windows Path. Et laisser les autres options telles qu'elles. Il vous faut ensuite décocher l'option de modification des paramètres de sécurité et cliquer sur Suivant. Vint alors la partie d'exécution des options que vous avez précédemment définies. Voilà, MySQL Server est maintenant opérationnel. Nous passons maintenant à l'installation de Tango. Il vous faut changer le répertoire d'installation quand précédemment pour MySQL, puis cliquer sur Next. Et puis, Installer. Avant de finir l'installation, il nous faut configurer les paramètres de connexion à la base de données MySQL. Vous devez donc cocher l'option Edit MySQL User Password. A la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la base de données MySQL. Ou bien laisser telle qu'elle en cliquant sur Create. Maintenant que tout est installé, il vous faut lancer Tango. Mais avant cela, il vous faut définir quelques variables d'environnement Windows. Pour accéder aux variables System, faites bouton Démarre, puis cliquez droit sur le bouton Ordinateur. Et vous devez choisir Propriétés dans le menu déroulant. Sur la fenêtre dans le menu à gauche, vous devez choisir Paramètres Système avancé. Et enfin, cliquez sur le bouton Variables d'environnement dans la fenêtre Propriétés du système. Il est à remarquer que lors de l'installation de Tango, l'installateur a créé une variable TangoRoute qui contient le chemin d'accès au répertoire Tango. Vous devez maintenant créer une nouvelle variable qui se nommera TangoHost et qui aura pour valeur localhost 2.20000. Ou bien changer localhost par l'IP de la machine où est installée la base de données Tango. Il vous faut aussi ajouter le champ de Tango. Le champ d'accès vers le répertoire d'installation de Tango dans le path de Windows. Les dernières variables à ajouter à notre environnement seront MySQLUser et MySQLPassword. Dans notre cas, nous n'avons utilisé que MySQLUser car nous n'avons pas spécifié de mot de passe. Il vous faut maintenant lancer Tango. Cela se fait grâce à l'invite de commande. Il faut vous positionner dans le répertoire TangoRoute. Puis, il vous faut créer la base de données Tango en lançant le script createDB.bat. MySQL vous demandera le mot de passe. Il faut le laisser vide si vous n'avez pas spécifié de mot de passe lors de l'installation. Il vous faut maintenant démarrer la database Tango. En vous positionnant dans le répertoire TangoRoute.tango.bin. Puis, lancez le script startDB.bat. Voilà, la base Tango est opérationnelle. Vous pouvez alors lancer les outils Tango tels que Jive. Jive. Pogo Ou bien Astor Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous a montré comment installer et configurer Tango sur une machine Windows. Nous vous encourageons à commenter et partager cette vidéo. Et de poser vos questions sur notre page Open Hardware Algérie. Et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre groupe Open Hardware Algérie sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre nos nouvelles vidéos ou bien en découvrir d'autres. Pour finir, de la part de toute l'équipe de l'Open Hardware Algérie, je vous dis Salam.